Que trouve-t-on dans une valise d'une supportrice de l'équipe de France ? Priviat, c'est Jeunesse Han et aujourd'hui, émission particulière parce que je vais vous montrer ce que je mets dans la valise lorsque je pars pour des déplacements internationaux, que ce soit pour un match ou pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde et je suis justement planificatrice de voyage, clope tropeuse, voilà un petit peu mon parcours. Donc voilà un petit peu qui je suis maintenant. Passons vraiment aux choses sérieuses. Donc on va passer sur la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020 et je vais vous montrer vraiment ces objets que je dois absolument avoir en ma possession. Et on va commencer assez simplement. On va commencer par les stickers. Ça ne prend pas énormément de place, mais je vous dis, il y a des objets que je ne prends pas forcément tous, mais on va dire que la plupart y passent. Les stickers, très très importants. Alors c'est les stickers, désolé pour le bruit, c'est les stickers du Barraudeur du Sport. C'est mon association. C'est une association en fait qui est un petit peu particulière pour moi parce qu'elle a été créée en 2000, enfin peut-être en 2018 je crois. Je pense que c'est son année de création, ouais. Je pense que c'est son année de création parce qu'on s'est rencontré en 2018 à la Coupe du Monde en Russie. Et il y a plein de choses comme une écharpe que je vais vous montrer un peu plus tard. Et franchement, il faut bien décorer les lieux où l'on visite. Les stickers ne sont pas toujours bien appréciés partout. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des stickers et moi je suis fan en tout cas. Donc les stickers, c'est des choses que j'aime bien avoir. Pour faciliter tout ça, j'ai bien sûr mon sac de rangement. Alors c'est le sac de l'équipe de France féminine. Donc je l'ai beaucoup utilisé depuis la Coupe du Monde féminine 2019. Que j'ai suivi d'ailleurs. Et il y a plein de petits objets à l'intérieur que je vais vous montrer. Et c'est pratique parce que je peux ranger un petit peu mes affaires. Il passe au stade. Il passe au stade. Il n'abîme pas les stickers. Ça fait sac à main. Et en plus, il est quand même assez grand. Je peux mettre pas mal d'objets. Il n'y a pas de pochette à l'intérieur, ce qui est dommage. Il y a juste une pochette ici. Et moi j'ai tendance à le mettre devant moi. Et il y a une super pochette sur le côté. Qui permet par exemple de mettre des boissons. Parce que je ne risque pas pour le stade. Mais c'est mon stade. C'est mon sac de stade. Et je peux mettre soit l'eau, soit mon parappuie. Alors le parappuie, très important. Et moi je vous conseille un parappuie où il n'y a pas de bouc point de tulle. Et ça passe à tous les stades. Et même si les stadiens essaient de vous mettre en consigne. Vous pouvez le refuser. Et il se met aussi dans la pochette. Il faut savoir que tous les objets que je vais vous montrer. Je les ai achetées principalement soit à la boutique de la Fédération Française de Football. Ou sur Naï.fr. Donc cette émission est sponsorisée par ma carte bancaire. Le problème c'est qu'avec les bouchons, c'est de plus en plus dur de pouvoir entrer avec une gourde. Là j'avais mis des stickers et j'enlève. J'utilise comme pour aller à la salle. Ou justement ça ne me dérange pas qu'on la laisse en consigne. Et que je sais que je me balade toute la journée. Je peux la remplir. Il y a un super beau contenu. Et voilà. C'est hyper pratique. C'est à moitié transparent. Avec justement le fond vert derrière. Parce que c'est une couleur bleutée. Mais moi j'adore franchement ces gourdes. Et franchement c'est très important quand on voyage. Et surtout je vous ai expliqué dans une de mes vidéos. Sur cette chaîne. C'est que quand vous voyagez. Prenez toujours une gourde vide. Vous la remplissez d'eau. Parce qu'il y a des fontaines dans les aéroports. Ça vous évite d'acheter des bouteilles d'eau à 5 euros. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. Lorsqu'on voyage. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'aller au stade avec. Si vous avez peur qu'elle se fasse consignée. Alors dans mon sac. Les choses qui sont très importantes. Toujours des mouchoirs. Ça peut toujours servir. C'est pas moi qui l'utilise le plus. C'est mes potes. Ce que je prends toujours. Alors ça c'est la base. C'est le drapeau. Les drapeaux français. Bleu blanc rouge. J'en ai un d'une taille immense. Et avec les petits crochets ici. Et c'est hyper pratique. Avec les ficelles. Quand vous voulez par exemple accrocher le maillot. Et c'est pour ça qu'il est très important. Quand vous voyagez. D'également prendre de la ficelle. Et du scotch avec vous. Pour pouvoir accrocher un petit peu. Justement vos drapeaux. C'est pas souvent. C'est rarement moi qui les prends. C'est plus mes potes. J'ai pas toujours tendance à prendre des ficelles avec moi. Quand je vais au stade. C'est plus mes amis. Mais voilà. Ça peut arriver que ce soit moi qui me tourne. Ensuite. Là je fais tout tomber. Très important en fait. J'utilise aussi pour d'autres occasions. C'est bien sûr le maquillage. Bleu. Blanc. Rouge. Je vais pas me salir avant d'aller me coucher. Et donc du coup. Ça permet d'avoir les traces bleu blanc rouge. Comme vous voyez. Souvent en tribune. Parce que. On est filmé. Moi je suis dans le cop. Plusieurs fois ça m'est arrivé de passer à la télé. Ou dans les slides. Ou en dehors du stade. Et c'est toujours bien d'avoir. Le petit côté bleu blanc rouge. Ça coûte pas très cher. Et tout. Ça dure. Ne vous inquiétez pas pour la durée. Ça dure pas très longtemps. Parce qu'une fois que vous en avez. Vous passez aux potes. Et ça se finit assez vite. Alors. J'ai une version un peu plus petite. Des drapeaux. Parce que le premier drapeau. J'aime bien le porter autour de moi. Voilà. Ça c'est quelque chose que je vais agiter. Désolé pour le son dans les tribunes. Et qui me fait extrêmement plaisir. Parce que c'est gratuit en fait. Vous voyez. Il y a. Il y a les. Il y a la place pour mettre un bâton. C'est. Souvent quand vous allez dans les stades. Il y a toujours des drapeaux qui sont là. Et à la fin. On les récupère. Moi je récupère. Je les arrache. Je récupère justement que cette partie là. Et voilà. Ça me suffit largement. Bon. Du coup. J'en ai plein. Autre chose. D'ailleurs. J'attends. J'attends mes anciennes. Mes écharpes. Je ne les ai pas toutes reçues. De la fédé. Je suis en attente. Je suis en attente du monde. Et ça c'est les. Ceux qui sont membres du cup. On reçoit. C'est Charpes à deux étoiles. Champion du monde. Et derrière. Il y a écrit. Le club de supporters. Donc ça c'est pour les officiels. Ça fait partie des goodies qu'on reçoit. Avec notre abonnement annuel. On a un abonnement annuel. Qui nous permet d'avoir un accès privilégié. Privilégié pardon. Et de pouvoir avoir des places avant tout le monde. Et à un coût plutôt sympathique. Et là en fait. Il y a des petits objets que je me suis permise d'acheter il y a pas longtemps. Il y a encore l'étiquette. Je me suis fait un petit peu plaisir. Du coup j'ai un serre-tête. Et il y a encore l'étiquette et tout. J'ai des achats à action. Donc c'est vraiment pas très cher. Et du coup quand vous appuyez sur un bouton. Hop. Ça les bouge. Je trouve ça un petit peu quiche. Mais je trouve ça plutôt sympa. Donc là je me suis dit. Je vais faire un petit peu des achats. Pour l'euro. Pour un petit peu augmenter. Tous les objets. Que j'ai. Parce que je trouve que j'en ai peut-être pas assez. Du coup je me suis acheté. Des collets hawaïens bleu blanc rouge. J'en ai acheté trois. Et je vais en donner deux. Donc du coup. Il y a encore l'étiquette. Franchement il y a encore l'étiquette. Et du coup je trouve ça plutôt sympa. Je vais en porter qu'un seul. Parce qu'en fait je serai avec deux potes. Et donc du coup. Comme c'était genre. C'était 49 centimes le truc. Donc je me suis dit. Je vais en prendre trois. Et comme ça je pourrais justement. En faire profiter les potos. Du coup. Ça c'est pour les colliers. Je me suis aussi pris ça à action. Donc ça c'est tout ça vient d'action. Vous voyez en plus il y en a plein partout. Donc du coup. Pour faire un petit peu bruit dans le stade. Et donc du coup. Ce sera un petit peu à visage unique. À cause du covid. Donc c'est. Les trucs de partie. Ouais. Donc on est trois. Ouais. On est trois. Et puis il y a deux matchs qu'on va faire. À Budapest. Donc voilà. Il y en a dix dedans. Donc c'est parfait. Donc j'ai ça. Et je n'oublie pas. Oh non. C'est tombé. Oh purée. C'est tombé. Heureusement que c'est tombé au fond de mon sac. Et ça me fait penser que du coup. Faudrait que j'achète des. Des fermoirs un petit peu plus costauds. Je vous avais montré déjà. Sur un de mes lives. Sur Joanna's Fun Food. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Allez-y. C'est une chaîne qui est entièrement. Consacrée au football. Et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des boucles d'oreilles. Donc il y a des boucles d'oreilles foot. Voilà. Vous voyez foot. Et puis après. Il y a le petit coq de l'équipe de France. Donc je les avais porté pendant un live. Donc ça c'est. Ça c'est mon petit plaisir. Alors après. On va passer un petit peu à plus. Qui est tout ce qui est vestimentaire. Qui est très important. Pour ne pas avoir chaud. Ou trop froid. C'est vraiment les vêtements. Que je vais porter au quotidien. Je rajouterai. Quelques jeans. Quelques débardeurs. J'aime bien les petites vestes comme ça. Et tout. Légères et tout. J'en prendrai. J'en ai une rouge. Et j'aime bien être habillée. En bleu blanc rouge. Et. Pour moi en fait. C'est très important. C'est les écharpes. Parce qu'il y a du vent. Et. Même si je vais. C'est pour ça que j'aime bien mon association. Parce que. Elle est assez ouverte. Même si je supporte l'équipe de France. J'ai souvent des trucs de PAG. Donc. Pour l'Euro. 2018. J'avais toujours mon maillot PAG. Pas au l'état. Donc. A tous les matchs. Et jusqu'à la finale. Donc. Il était là. Et donc du coup. Ça. C'est une charge qui m'a été offerte. Par l'association. Le. Fan club. Goueda. Et. Je la trouve. Trop. Trop bien. C'est pas parce qu'on me l'a offert. Que je dis ça. Mais. Elle est. Elle est doublée. Elle est douce. Et elle tient énormément chaud. Et comme moi. Je vous dis. Je suis abonnée au parc. Des princes. Et j'y vais. Et j'y vais toute la saison. Donc. Du coup. J'ai souvent ces grosses écharpes. Qui me protègent. Pour les grands coups de vent. Et tout. Parce que les gens. Ils oublient dans le salle. Il fait pas toujours. Hyper chaud. Et des fois. Il peut faire très 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 chaud. Et donc. Du coup. Je mets ça. Donc. Ça. C'est vraiment. Mon écharpe. Ensuite. J'ai une autre écharpe. J'ai aussi des écharpes. Pour la France. Et tout. Mais ça. C'est une écharpe particulière. C'est l'écharpe de mon association. Hop. Les baroudeurs du sport. Je mettrai les liens. En fait. On retrouve le logo. Etc. Parce que. C'est une association de foot. Principalement. Mais il y a d'autres sports. Parce qu'on est fan de football. Et de l'équipe de France. Bien sûr. Mais on est aussi fan de tennis. Ou de basket. Etc. Et donc. Du coup. Ça nous aide aussi. A aller dans d'autres tournois. Comme le rugby. Et donc. Du coup. C'est super sympa. Quand il fait chaud. Il faut toujours avoir une petite casquette. Voilà. Je m'appuie. Quand il pleut. Légèrement. Donc. J'ai ma petite casquette. Au cas où. J'en avais une. Qui était sur. Qui était Italie. Mais tout. Donc je préfère avoir ma casquette un petit peu déformée. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas trop portée. Hop. Là. Hop. Et. C'est ma petite casquette justement. Où j'aime bien aller au parc. Hop. Là. Donc du coup. C'est pour les petites puits. Légères. Etc. Etc. Oh. Il y a un truc. Il y a un truc. Je ne sais pas trop quoi. Qui s'est mis dans mes cheveux. Ouais. En plus. Quand. Elle a la caméra qui. Ah. Ça ne veut pas partir. Dis donc. Donc du coup. Je vais voir une vidéo. Je vais beaucoup lutter. Et du coup. C'est bien d'avoir toujours une casquette. Mais bien sûr. Autant que ce soit. Une casquette du palais Saint-Germain. Sans oublier. Parce que nous sommes en période de Covid. Toujours avoir un masque. Moi. J'en ai deux chouchous. Donc j'ai ce masque là. Qui protège bien. Voilà. Et j'ai ce masque là aussi. Qui protège bien. Voilà. Des masques en tissu lavable. Très pratique. C'est important. D'avoir un masque. Pour cette période de Covid. Autre chose. Quand je parlais de la pluie. C'est les kawais. Donc j'ai ce kawais. Il n'est d'aucune marque. N'est rien. Ni Paris Saint-Germain. Ni hauts. J'ai un kawais. Paris Saint-Germain. Et tout. Mais je ne le prendrai pas. Parce que celui-ci. Il est hyper pratique. Il a plein de poches. Qui se ferment. Etc. Et il est très léger. Il se plie bien. Et c'est vraiment un vrai kawais. Et quand il y a des fortes prix au stade. Je peux vous dire que c'est là. C'est super bien. Après il faut toujours avoir les bonnes chaussures. Donc moi j'ai changé de chaussures. Je me suis fait plaisir. Il n'y a pas longtemps. Elles sont imperméabilisées. Et avec un spray et tout. C'est hyper pratique. Vous le mettez. Et donc du coup moi j'ai pris. Je ne les ai pas encore utilisées. J'ai pris ces chaussures. Parce qu'elles sont toujours de sport. Parce qu'il fallait vraiment que je change les miennes. Elles sont hyper légères. Donc du coup dans la valise ça va passer crème. Je pourrais me balader toute la journée. Il faut toujours avoir des chaussures confortables. Souples et elles ont un bon maintien. Donc je peux faire du sport avec etc. Et aussi. Franchement pour moi c'est top pour tout. Autre chose. J'ai mes Dox Marting. Qui sont en cuir végétal. Et c'est souvent ces chaussures là. Que j'ai tendance à mettre au stade. Parce qu'elles me protègent de l'appui. Donc c'est des chaussures que je mets pour la neige et tout. Et même quand il fait très 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 chaud. Je vais mettre un short et j'aurai mes Dox Marting. Donc j'aime bien y aller. Et puis voilà. Ça c'est ma pochette. Pour ranger les chaussures. Que je vous ai déjà parlé dans mes vidéos. Quand je préparais mes values. Autre chose. Il fait chaud. Toujours avoir ses lunettes de soleil. Alors là c'est plutôt en mode américaine. Donc j'ai cette forme là. Et puis sinon j'ai ces classiques. Pour le soleil. On ne voit pas super bien le match. Je vous le garantis. Mais moi j'en avais aussi des bleus blancs rouges. J'en avais d'autres. J'avais échangé avec un Danois. Je me suis retrouvée avec des lunettes danoises aussi. Et donc ça c'est très pratique pour voyager. Là je vous parle juste des vêtements. Et ça je ne vous parle pas de tout ce qui est tech. Parce que là je vous jume. C'est une vidéo qui va durer 1000 ans. Et j'avais déjà parlé un petit peu des produits tech que je prenais avec moi. Ça a un petit peu changé maintenant. Parce que j'ai encore plus de produits tech. Et puis que je fais beaucoup plus de live. Et je montrerai en fait le matériel que j'ai. Peut-être une fois que je serai sur place à Butapest. Alors. Après quand il fait chaud. Autre chose très important. C'est que c'est l'éventail. Et je peux vous dire dans le stade en été quand il fait chaud. Vous êtes content d'avoir un éventail. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Parce que il a aussi l'avantage. De se fermer. Et de ne pas prendre énormément de place. Une fois fermé. Si j'arrive bien à fermer. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fermé. Je l'utilise aussi en décoration. Quand il ne fait pas très chaud. Et puis dès qu'il fait chaud. Ne vous inquiétez pas. Je l'utilise. Je l'utilise comme il se doit. Donc là j'ai un petit système d'attache. Hop. Et voilà. Ça ne prend pas énormément de place. Et je trouve ça hyper pratique. Alors au niveau des vêtements. C'est toujours important d'avoir un petit legging. Donc voilà. Donc c'est important. C'est important d'avoir un legging. Voilà. Quand il fait un petit peu froid. On peut mettre ça. Puis après on met le maillot. Pour aller au stade avec les baskets. Je trouve que ça fait hyper classe. Donc voilà. C'est toujours important d'avoir un legging. De préférence Paris Saint-Germain. Voilà. Donc quand j'étais allée à Lyon. Pour justement voir le match. La finale de la coupe du monde féminine. J'avais mis ce legging. Très important. Sinon il y a toujours les shorts. Alors moi j'avais les shorts. De l'équipe de France féminine. J'aime beaucoup la couleur. Avec le petit logo. Il est passé. Il est là. Le petit logo rose. Donc moi je trouve ça hyper cool. Je l'ai acheté. Il y a un haut qui va avec. Je vais vous montrer aussi. Là je suis sur les bars. Et puis. Petit. Dernière caprice. Parce qu'il y avait 30% de promotion chez Nike. Je me suis racheté un short. De Paris Saint-Germain. Voilà. Juste ici. Là j'ai du mal aujourd'hui. Juste ici. Avec le petit logo et tout. Il était déjà en promo. Alors en plus vous rajoutez 30%. Bah du coup je me suis dit. Johanna fais toi plaisir. Ça c'est le haut justement. Qui va. C'est un débardeur. Qui va justement avec la tenue. Donc quand il fait chaud. Et vous voulez avoir les couleurs de l'équipe de France. Voilà. C'était ma tenue de maillot. Pour les féminines. Après il y a toujours. Le côté des contrats. Donc j'ai dû le racheter celui-là. Parce que mon frère. Enfin mon chat. Mon chat. Il me l'a un petit peu abîmé. Et donc du coup moi j'adore ce t-shirt là. Voilà. Et de deux. J'adore. J'adore le porter. Et donc du coup. Que ce soit au stade. Ou entre deux matchs. Faut quand même être habillé. J'ai ce maillot. Que j'adore. C'est le maillot de Wendy Renard. De l'équipe de France. Féminine. Bah oui. Parce que les femmes jouent aussi. Et je me déplace aussi pour les filles. Même quand c'est des matchs amicales. Donc du coup. Très important. Ensuite j'ai l'ancien. Alors j'ai l'ancien maillot. J'aime beaucoup. Des souvenirs pour certains. Bloquer les deux étoiles dès qu'il était sorti. Avec bien sûr. Ma chidi. Et des fois il fait tellement froid. Tu sais que j'ai tous mes manteaux. Donc je ne peux pas mettre les maillots. Il y a des maillots. Il faut acheter vraiment en taille X-Cell. Pour mettre par-dessus les pulls. C'est une petite astuce. Par-dessus les manches longues. C'est pour ça d'avoir différentes tailles des maillots. C'est important. Et quand il y avait un bio qui repris son temps. J'étais comme ça. Ma chidi. Ma chidi. Alors il faut savoir que c'est une taille fit. Parce que j'ai un maillot féminin. Deux étoiles féminin. Coupe femme. La plupart de mes maillots. Je crois. Ils m'ont tous mes maillots. Sauf des anciens maillots du Paris Saint-Germain. Ils sont coupes hommes. Mais la plupart. La plupart de mes maillots sont des coupes femmes. Ensuite bien sûr. Si jamais j'ai envie de changer de maillot. Ou me baille dans la rue en maillot. J'ai ce maillot là. Qui est super collector pour moi. Parce qu'en fait c'est le maillot du Paris Saint-Germain. Là c'est juste après la coupe du monde. Et quand on achetait. C'est pour ça que j'ai Mbappé. C'est Mbappé ou Ayrola. Ou Kipame. Mais là j'avais pris Mbappé. Et j'aime beaucoup ce maillot en plus. C'est que si vous mettez un joueur qui a fait la coupe du monde. Et qui l'a gagné en fait. Vous ramenez votre maillot. Mais c'était que sur ce maillot là bien sûr. Vous ramenez votre maillot. Justement à la boutique. Et vous. Vous avez cette mention. Champion du monde 2018. Qui est floqué. Mais c'était gratuit. Gratuitement. Mais j'ai dit je vais acheter le maillot quoi. Je me suis fait plaisir. Ce n'est pas mes sales maillots. J'en ai eu d'autres maillots. Je ne les ai pas tout montré. Ce n'est pas très... On aurait du mal. J'ai tendance à préférer les acheter chez NAC. Parce que la livraison est très rapide et gratuite. Entendez-moi. Gernier petit bébé. Encore les tickets. Voilà. C'est le maillot à deux étoiles. J'ai profité. Parce qu'il était à moins 30% chez NAC. La promotion malheureusement elle est finie. Et du coup vous avez très bien. Je vais floquer. Karim Benzema. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Puis il était temps que je m'achète ce maillot. Je me suis dit il faut que j'achète. Il faut que j'achète. Mais quand il n'y a pas de match et que tu ne peux pas y aller. En fait ça te motive moins d'acheter les matchs. Après très important. Moi je dis il faut un petit sweat. Au cas où tu as un petit peu froid. Moi j'ai celui-ci. J'adore. C'est Son of Paname. Avec. Bien sûr le Big Super. En plus ça peut passer un peu pour l'équipe de France. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai un deuxième. Aussi. Qui est une belle couleur. Toujours dans les couleurs du Paris. Je n'ai pas de sweat de l'équipe de France. Donc du coup je prendrai des sweat là. Et voilà un petit peu comment elle sera composée ma valise. Donc je serai vraiment en mode. De toute façon je vais en mode supporter. Et je ne prendrai pas énormément de choses. Parce que je n'ai vécu une semaine. Et puis. Bah. Et toujours des machines à laver quoi. Soit vous avez une machine à laver dans un logement. Vous êtes dans un hôtel. Vous êtes dans une laverie. Vous êtes dans une opération de jeunesse. Vous avez sûrement tout une machine à laver. Et ça ne sert à rien de prendre 3 tonnes de vêtements. Donc moi je vais juste rajouter quelques. Quelques débarteurs. Un petit peu comme celui-ci. Sur les sous-vêtements classiques. Un nombre pas forcément ouf. 5 ça suffit largement. Vous les lavez régulièrement. Et bien sûr un petit peu de short. Peut-être deux shorts. Et un jean ou deux. Et ça suffira largement. Et je dis ça vraiment grosso modo. Parce que je n'ai pas encore regardé la météo en détail. Et c'est la météo qui va en fait définir mes tenues. Moi je sais que je vais être en basket. Donc du coup j'aurai ces baskets. Et une paire de sandales. Et puis c'est tout. Voilà. C'est vraiment un peu comment je vois ma vie. Justement à Budapest. Moi je prends toujours deux sandales. Je vous ai expliqué pourquoi dans une de mes vidéos. C'est que j'ai pas une taille de pied classique. Donc du coup ça prend très peu de place. Donc si j'ai une paire de sandales qui me fait la maille. J'en ai une deuxième. Souvent en fait c'est les... J'ai mis ces avayas. Je crois qu'elles sont brésiliennes. Elles sont brésiliennes que je mets. Et puis des sandales jolies en fait. Donc tu as un petit peu de douche, de plage, etc. Pas du tout classe. Et de ville toute minuit. Donc voilà un petit peu comment ma valise de supportrice. Elle sera faite. Principalement bien sûr de goodies que j'ai ramené en plus. Mon goodies préféré c'est bien sûr les boucles d'oreilles. Je trouve ça hyper stylé. Je pense qu'un match porterait justement les ballons de foot. Et puis l'autre match je porterais le coq classique sportif. Voilà. Cette vidéo elle est un petit peu longue. Désolée. Mais voilà. J'ai voulu partager un petit peu avec vous. Tout ce qu'une supportrice peut justement ramener. Mais je vais peut-être essayer de faire les sous-titres en anglais. Voilà. Je ne sais pas où je fais une vidéo en anglais. Je ne sais pas du tout. Parce que je trouve que c'est la France. Donc je suis un petit peu plus ciblée France. Mais voilà. Donc je crois que je vais peut-être la faire qu'en français. Je vais essayer de faire les sous-titres. Si le temps me le permet. Et puis mes autres vidéos seront à la fois en français et en anglais. Donc si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. De cliquer sur la petite cloche. Comme ça tu vas recevoir une alerte. Dès que je publie justement une nouvelle vidéo. Et ça c'est très très important. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Là on est en mode plage. Tantôt on sera en mode football. Et j'espère vraiment 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 que je vais kiffer mon voyage. J'ai une bonne nouvelle. J'ai fait des tests pour l'instant. PCR négatif. Pas positif. Positif. Mais en fait c'est très ça négatif. Donc c'était un petit peu ma crainte. J'ai eu un Covid persistant. Et j'ai fait des tests. Après j'avais encore une trace. Une trace de Covid. Donc du coup ça va me permettre de faire mes tests deux jours avant. En toute quiétude. Et de pouvoir m'emballer pour Budapest. Portez-vous bien. Si vous regardez cette vidéo le matin. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous souhaite une agréable bonne soirée. Et surtout vive l'équipe de France. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada